Musique 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 C'est parti pour tous les enfants et les enfants qui ont apprécié à l'école et qui ont apprécié à l'école et qui ont apprécié à l'école. C'est ce qu'on a fait pour l'élection présidentielle. L'élection présidentielle n'a pas pu parler de la politique. Nous sommes en train de parler de la politique. Il y a des partis politiques pour parler de MPSDF et Djarin. Le mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal. Le parti a été récipité depuis 2020. Nous avons toujours été récipité depuis notre parti. MPSDF a été récipité depuis le temps de parler de ce parcours. Il a été récipité depuis l'administration espagnole. En 2012, il a été investi dans le Sénégal. Il a été investi dans le pays. Il a été investi dans le pays en 2014. Il a été investi dans l'élection de députés en 2017. Il a été investi dans la présidentielle en 2019. Il a été investi dans l'élection en 2022. Et pour l'élection de 2024, nous devons être investi dans l'élection. Il a été fait du parcours de la politique en Espagne. Il a été investi dans le Sénégal. C'est ce qu'on a donné deux fois que l'Union d'Onton a une expérience, une vie, une vie, une vie, une vie politique. L'histoire politique n'a pas été résumée. A partir de 2014, on a été candidat à la mairie. On a donné deux conseils de la commune et de la département. Quand on a eu l'élection 2017, on a eu un candidat, mais on a appelé un candidat Ousmane Sonko. Il n'a pas eu un député de Pili Forest. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on ne savait pas qu'Ousmane Sonko et qu'on a eu une relation. C'est ce qu'on a eu. Quand on a eu une coalition en 2019, on a eu 36% d'un deuxième. C'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu de notre parcours politique. Nous sommes venus dans le contexte du Sénégal. En 2021, quand on a eu l'électionné, on a eu le Président Macky Sall sur le deuxième mandat. Et dernier mandat, deuxième et dernier mandat. On a dit que depuis 2020, le Sénégal n'est pas le temps. Il n'est pas le temps, le Covid a commencé. Nous sommes très très pauvres. Nous sommes arrivés en 2020, quand nous avons commencé à l'élection de la tension politique. Nous avons continué en 2022, 2023, en 2024, nous avons eu plus de 80 morts et presque 2000 blessés dans le Réaoumi, dans la guerre de Niyatéat. C'est ce qu'on a eu dans le contexte. C'était un contexte très dur. C'était un contexte très dur. Nous sommes arrivés à l'élection du Sénégal. Nous avons vu que nous sommes arrivés à l'élection des hommes politiques. Nous sommes arrivés à l'élection des hommes politiques. Et vous appuyer à l'élection des hommes politiques. Comme les les membres du Afghanistan Niyatéat. Qui estotti à l'élection des commandes pour les jeunes vivre de les excessivementaises. C'est ce qu'on a fait avec des bombes, des cocktails de Molotov et tous qui ont voté l'Assemblée Nationale et effacé ce qu'on a fait en tant qu'acteurs politiques. En tant que nous, on a fait une opposition en tant qu'une opposition, et ce qu'on a fait en tant qu'une opposition, on a fait une bonne raison. Nous venons à venir, nous venons à venir, nous venons à venir, et nous venons à l'Assemblée Nationale, et nous venons à l'Assemblée Nationale. Nous venons à l'effacer ce qu'on a fait en 2021 et 2024. C'est ce qu'on a fait en tant qu'acteurs politiques. Nous venons à faire une réflexion. Nous venons à faire des réponses de l'Assemblée Nationale. Donc le gouvernement du Sénégal, nous venons à faire des réponses de l'Assemblée Nationale, et nous venons à faire des réponses d'une opposition, et nous venons à faire des réponses pour les réponses. Donc c'est à la raison d'être sur la question de ce que vous savez. C'est pourquoi on a fait des réponses de l'acteurs politiques, on a besoin de l'écrire et de l'écrire. Et je le dénonçais. Ce qui est une gestion de la réunion En 2021 et 2019, Makissa a été reçu Ce qui est ce que vous constate, c'est la corruption Ce qui est ce que vous constate, c'est la corruption Les dossiers qui ont été en tiroir Ils ont été épinglés, ils ont été épinglés Et ils n'ont pas été épinglés Ainsi, ils n'ont pas gueulement Ou encore un peu la raison, les problèmes Ainsi, je le suis pris sur la mise en place Et cela techniquement, nous n'avons pas envie de réfléchir On se trouve les gens Quand vous-mêmez todos Vous vous rappelez de la situation Vous avez compris que d'autres politiques Qui ont été épinglés Qui ont été épinglés Parce qu'ils sont épinglés Nous les détruisons parce qu'ils sont en train de constater Avec leurs contacts Donc cela aussi, parce qu'on doit aussi nous décrire ce genre de choses, et qu'on doit dénoncer ce genre de choses. Une chose qui est la arrogance. La arrogance est que nous devons faire le ministre, ou faire le directeur, et nous devons faire le bonheur de Dieu, ou faire le bonheur de Dieu, ou malakins. On ne peut pas se faire le bonheur, on doit faire le bonheur immobile, le bonheur d'étage, on ne peut pas se faire le bonheur, alors que le bonheur de Dieu ne peut pas être le bonheur. Ce n'est pas le bonheur de Dieu, et ce n'est pas le bonheur de Dieu. Il faut qu'on le dénonce, et qu'on le dénonce, et qu'on le dénonce. Tout ce que nous devons faire, c'est que le bonheur d'étage, nous ne devons pas attaquer l'opposition. L'opposé de Macky Sall, nous n'avons pas l'opposé, parce que depuis 2012, je suis opposant. C'est ce que nous devons faire, ce n'est pas pour abandonner Macky Sall, ce n'est pas aussi parce qu'on l'arrête, ou qu'on l'arrête, le résumé ou le dénonce, c'est ce qu'on a dénoncé. Ce qui nous a dénoncé aussi, c'est que, le parti politique, un projet politique comme celui, qui a vu que nous devons dénoncer le bonheur, nous devons dénoncer ça. normalement, mais dans lesềons, nous ne devons pas toucher, d' neutre à un tournant, nous ne devons pas porter de pétrole, de gaz, le Sénégal n'est pas une dérangement sur le plan géopolitique, qu'il n'aurait aucun jeu. Le Sénégal n'est pas une dérangement que sur le plan national, nous devons avoir des responsabilités, nous devons avoir des responsabilités, nous devons avoir des maturités. Il faut gérer le territoire, il faut gérer le territoire. Nous sommes en train de choisir les candidats de la présidentielle. Nous devons choisir tous les candidats. L'opposition est naturelle, radicale. L'opposition est fidèle à ses convictions. C'est l'opposition de Diomaï en 2024. C'est l'opposition de Ousmane Sonko. Depuis que nous étions en politique, nous n'avons pas bougé dans l'opposition. Donc, nous sommes les oppositions. L'opposition est d'accord. L'opposition est en 2017. Fidèle à nos convictions, Ousmane Sonko est un candidat. Il a fait un député plus fort, plus de 3800 voix. 3800 voix et 900 voix. C'est l'opposition de Diomaï Djourbel. Je l'appelais avec mon frère Daouda Tcham et tous les autres. Donc, Taïji est notre député. Il s'est battu à l'opposition. Il s'est battu à l'opposition. Il s'est battu à l'opposition. De la façon dont nous devons faire la 함께, Il s'est battu à l'opposition. Il s'est battu à l'opposition. Il s'est battu à l'opposition. Parce que, lorsque nous araignons pour les gens, Ils devraient les déplaçants. Quels sont les déplaçants ? C'est tout ça. C'est tout ça. Il s'est battu à l'opposition. Je l'ai fait. Parce que l'inspecteur général d'Etat, l'inspecteur des impôts et des domaines, il y a des dossiers qui ont vu que le pétrole du Sénégal a été dénoncé, qu'il n'a pas oublié le dossier. Il a été démissionné. Il a été démissionné parce qu'il n'y a pas eu le conseil supérieur de la magistrature. Il a été arrêté. Il a été commissaire et des enfants du Sénégal. Il a été démissionné. Il a été démissionné pour les agents et les membres. Ils ont été démissionnés pour les familles et les enfants. Ils ont été démissionnés pour les familles. Aujourd'hui, si on a été éprisonné, il faut choisir la coalition Diomay 2024. Ce qui doit nous choisir, c'est qu'il faut voir. C'est ce qu'on a fait avec 90% des vision et des projets de MPS. Donc on a dit qu'on ne critiquait pas Steve. Parce que c'est un parti politique. On a critiqué Beno Bokliakar. On a critiqué tous ceux qui ont été critiqués. On a dit qu'on est d'accord. On a dit qu'il n'est pas le président. On l'a dit. Il a dit qu'il n'a pas été obligé de ne pas être obligé. On a dit que le président a l'éternel, il a dit qu'il a été déjoué. Il a dit qu'il n'a pas de tranché. Mais si on a dit qu'il n'a pas été obligé de prendre le premier ministre ou vice-président, Il a dit qu'il a été obligé du procureur et de l'Assemblée nationale. Donc il n'a pas été obligé de le faire et qu'il n'a pas été obligé de prendre le deuxième. Donc c'est ça. Si vous connaissez le programme, vous l'avez vu et vous l'avez vu. Il faut relever le plateau médical au Sénégal. Les hôpitaux et les centres de santé ont des difficultés difficiles. Il faut que vous ne l'entendez pas. Le plan de l'agriculture, il n'y a rien d'autosuffisant. Il n'y a rien d'autosuffisant. Il n'y a rien d'autosuffisant. Mais si on l'a fait de la faute, on l'a fait de la faute. Si on l'a fait de la faute, on l'a fait de la faute. Donc l'agriculture est le fondamental. Les ressources naturelles, le pétrole et le gaz, sont les convoitifs de la sous-région. Nous ne l'avons pas surveillés. Il y a beaucoup de risques. Nous devrions s'occuper de la faute. Parce que le Sénégal a des hôpitaux pour développer. Les hôpitaux pour développer, c'est qu'on a pris le pétrole et le gaz. Nous devrions s'occuper de la faute. La quarantaine, le gaz, le carburant, le carburant. Le carburant, le carburant, le carburant. C'est le projet Ousmane Sonko. Il y aurait. Si nous devrions tout à l'heure, et nous devrions parler de sport, de culture, d'art, de géopolitique, géostratégie, de politique intérieure, nous devrions nous que nous, comme vous le savez, la coalition Diomay a eu, nous devrions avoir une satisfaction. Et nous devrions parler, à partir d'aujourd'hui, le 13 mars, nous devrions parler avec le leader Diomay, le président de 2024. Nous devrions parler avec Ousmane Sonko depuis le mois de mai. Nous devrions parler avec notre parti. Nous devrions parler avec notre parti. Nous devrions parler avec notre parti. Nous devrions parler allié à une coalition Diomay à 2024. Premièrement, dans nos élections, dame. Il s'agit d'en leur féminine de nous pourront banker, vous devez remettre ensemble. Chez votre élection d'ler ensemble, Il s'agit d'en leurúcar. Il m'agit d'en leur dire que la coalition Diomay 2024, c'est-à-dire tous les politiques, ils veulent croire les conditions, Ce sont les choses qu'ils veulent faire dans le programme. C'est pour cela qu'on met à eux. Nous devons dire ce qu'on parle dans le programme. On le parle dans le projet. On le parle dans le projet. On l'applique. C'est fondamental. Ce n'est pas le cas. Il devait se parler dans le programme. Il lui dit à lui, il lui dit à lui, il lui dit à lui. Cela est pour cela. Les autres pourront faire des choses. Et nous devons dire que nous devons les dire dans la salle. Ce que nous devons dire, nous devons l'étonner. Nous devons les dire dans notre chemin. Nous devons dire que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. C'est ce qui s'est passé dans le programme, parce que si on l'a fait, le Sénégal s'est passé à l'école avant d'avancer. On a aussi le Parti M.P.S. Diary. On a aussi le Parti M.P.S. Diary. Je ne veux pas dire ce que j'ai dit, mais on a tous les Parti M.P.S. Diary. On a dit qu'ils sont en place, M. le Maire. Ils ont porté le combat. Ils ont pris la décision. Ils ont imposé que j'ai dit que nous avons appris que nous avons appris que nous avons appris que nous avons appris. Nous avons appris le projet de la Coalition Diary 2024. Je vous remercie aussi M. le Maire Adjou. Il a fait une déclaration de la Coalition. Il a appris que nous sommes allés à l'Allemagne. et nous sommes allés à l'agriculture de la Coalition. Peu importe que nous, nous sommes allés à l'aider. Il a pris une mission allemande. Pour l'aider. Il s'agit de la Mère. Il s'est dit, qu'il faut exhale à l'aide. Il faut savoir ce qu'il faut. Ils les avertiraient du Parti M.P.S. Mais ils ont pu voir le département. Il a fait un déplacement pour l'Aider nur à l'Ibrifal. et bien ce qui est ce qui est vraiment possible les gens sont en train de se faire je vous ai dit tout ce qui est je vous ai dit que tout le monde a été en train de se faire et de se faire et de se faire ce qui est très difficile on l'aura de la direction on l'aura de la direction on l'aura de la direction de la direction mais on a vu la victoire Incha Allah au soir du 24 mars 2024 on l'aura de la Coalition Diomeye 24 pour qu'on soit dans le Sénégal Je suis venu ici à Touloupa-Stéph, à travers elle, M. Souleymane Diaye. Il s'est dit que je ne savais pas qu'il n'y avait pas. Il s'est dit que Moussa Balla-Fofana, mon frère. Je suis dit que les lundis et mercredis sont en Dakar pour des raisons professionnelles. Il est de tout coeur avec nous. Il a été dit que nous devons nous parler de la faute, que nous devons nous parler de la faute. Nous devons nous parler de la faute, et nous devons vous féliciter. Nous devons nous féliciter. Nous devons nous aider à nous aider à lui, mais nous devons nous aider à aller vers ce monde. Nous devons nous aider à vivre plus importants. Ils s'écrivent à tous, et nous devons nous aider à faire des objectifs. Nous devons nous aider à la victoire de l'OM 24. Nous devons nous aider. C'est ce que je veux dire, que nous devons nous féliciter. Tout le monde a dit qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, MPS Diéfon Diary, nous sommes dans la Coalition Jomai 2024, pour le 24 mars, Inch'Allah, où nous sommes tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501